Bonjour, je m'appelle Gisela et pour moi le projet FAP, c'est un projet pour améliorer la santé sexuelle de femmes afro-latino-caribènes habitantes ici en Belgique. Pour moi personnellement, c'est un espace pour parler avec d'autres femmes migrantes sur notre santé sexuelle, livre de tabou. Bonjour, je m'appelle Fatou et le projet FAP, c'est un projet pour moi qui valorise en fait la femme pour parler d'elle et de sa sexualité. Moi je suis, je viens de la fête de l'Oise, la femme c'est comme un objet, c'est que ton con ne t'appartient pas en fait. Donc la sexualité c'est un sujet vraiment tabou pour nous. Donc le projet FAP est là pour nous montrer que notre corps c'est à nous. La sexualité de chez nous, la manière dont on nous enseigne ici, c'est pas la même chose. Donc ici on sait vraiment que le corps ça nous appartient, on l'utilise, on le fait comme on veut, on donne à qui on veut en fait. C'est pas pour dire que c'est pour un homme ou pour un, non, 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 c'est pour nous. Moi le projet FAP, c'était au commencement un projet pour les femmes, s'adresser aux femmes pour parler entre eux de la santé sexuelle, de la sexualité aussi. Parce qu'avant on prenait la sexualité comme la fait des hommes seulement, les femmes étaient tout le temps passives, elles attendaient ce que l'homme pouvait faire de lui, de la décision de l'homme. Mais à un moment donné on a vu que nous aussi on peut bouger parce que ça nous concerne, ça nous concerne dans notre corps. Et puis on a aussi le droit de profiter de notre sexualité, de notre vie sexuelle. Pour moi c'est une opportunité notamment de connaître des autres associations qui travaillent pour la santé des femmes ici en Belgique. Et parce que moi aussi j'ai un projet personnel sur la désensibilisation, sur la gestion menstruale. Et donc une partie très importante de notre santé sexuelle en tant que femme, c'est parler de notre cycle menstruel. Avec ce projet j'ai beaucoup aimé parce que je me vois vraiment libérée et voilà que je ne sais pas comme avant quoi. Lorsque j'étais pour ce moment, j'étais jurée même avec les trucs, les règles douloureuses. Par exemple la première fois que je vis, j'avais vraiment un problème sur lui parce que je ne savais pas c'était quoi. On ne m'avait jamais parlé auparavant. Je vis, j'étais vraiment paniquée, je pensais que je fais quelque chose de grave et j'ai eu peur par-ci par là. Et finalement ils m'ont expliqué la manière dont on m'a expliqué pour la première fois. Ce n'était pas comme ça que ça se trouve. J'ai osé, j'ai osé parler. On s'est ouvert, on a échangé parce que quand on s'est rencontré, c'était plusieurs communautaires, plusieurs cultures. Et là on a parlé, on s'est épanoui. À un moment donné on ne voyait même pas le temps passer, c'était très intéressant. Avant il y avait trop de honte, même quand on parle de sexe comme ça entre nous, tu ne peux pas se ta tête. Tu es gênée, tu n'oses même pas parler le mot sexe parce que quand on parle sexe, c'est une partie honteuse qui est là, tu penses à ça orthopatiquement. Donc là il n'y a plus la honte là sur moi maintenant et voilà. Des fois même entre femmes, les autres femmes disaient que ce n'est pas normal que tu oses parler de ça. Tellement c'était des trucs qu'il fallait tout le temps parler, chuchoter, un petit peu d'être la meilleure de tes amis, mais tu ne pouvais pas parler en public comme ça avec tes autres. Pour moi c'est une délivrance en fait, ça m'a aidé aussi d'encadrer mieux mes enfants pour ne pas qu'elles soient comme moi. Donc je vais vraiment les préparer pour la santé sexuelle, prouver que vraiment leur corps d'abord c'est pour eux avant tout, c'est eux qui doivent décider ce qu'ils doivent faire sur leur corps, c'est pas moi. Il y avait beaucoup de filles qui ne savaient pas comment fonctionner l'école, qui ne savaient pas qu'une fois qu'ils avaient les rêves, ils pouvaient tomber en sept. Avant, on avait beaucoup plus peur de tomber en sept parce qu'on ne connaissait pas les IFD. Mais tu avais peur même de demander, tu avais peur. Même à ta propre maman, tu ne pouvais rien demander. Elle aussi ne savait pas te le dire. Participer du projet, c'est une expérience très enrichissante au niveau professionnel et personnel. J'ai beaucoup aimé de participer aux activités proposées par les projets FAPS comme le Focus Club ou la mobilisation World Coffee. Parce que c'était vraiment l'espace pour parler librement justement des tabous, des thèmes qu'on n'ose pas parler avec notre famille. Mais ici, dans un espace avec d'autres femmes issues d'un contexte migratoire. Dans mon pays, il y a cette culture que la femme doit toujours rester un objet de plaisir de l'homme. Que tu ne peux pas, toi, tu dois subir mais tu ne peux pas demander. Même si tu te sens pas à l'aise, tu ne peux rien dire, surtout par rapport à la sexualité, par rapport à ton mari. C'est ce qui se passait même quand les femmes subissaient des viols par leur propre mari. Ils ne pouvaient pas le dire. Vivre comme ça, je crois que ce n'est pas bien. Je vous invite vraiment aux autres femmes de venir me participer à des activités et parler du plaisir aussi, de notre plaisir, de notre santé sexuelle librement. Je connais beaucoup de femmes qui n'ont jamais joué de l'acte sexuelle. Ils étaient là, ils faisaient l'acte sexuelle, ils ont embarrassé, ils s'accrochés. Et je vous disais que jamais, jamais, ils n'ont jamais senté le plaisir de l'acte sexuelle. Je voudrais remercier la plateforme Prévention Sida, et notamment pour cette initiative, et à ses partenaires, et pour se passer l'an prochain. Avant, ça n'allait pas, ça n'allait pas du tout. Et maintenant, j'ai le courage de parler, d'affronter les choses. C'est vraiment grâce à ce projet. Je remercie beaucoup ce projet, franchement. Merci. J'encourage aussi d'autres personnes qui ne sont pas encore adhérées de venir, que rien n'est tabou ici. Voilà, ils viennent comme ça, on va découvrir des choses. Bon, le projet FAPS aussi est ouvert aux personnes qui parlent de l'espanouis, donc les latins qui vivent ici sont très bien invités. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.